bonjour à tous donc aujourd'hui ouverture de 3 cylindres ABUS C95 prêté par Zayec voilà donc le C95 il a le même profil que le C83 par contre les boupilles sont un peu plus coriaces un peu plus recherchées notamment avec des serratines donc utilisation entraîneur classique en lame d'essuie glace et un pic fait maison à partir d'une lame de scie voilà donc on tape doucement chaque boupille dure on appitue jusqu'au pique et on passe à la suivante bon alors il y en a certaines en fait on dirait pas des serratines on dirait plus des bobines alors je sais pas trop mais bon il s'ouvre relativement facilement surtout à la fin avec un petit raclage pour finir de mettre en place tout ça voilà bon le entraînement bien sûr doit rester léger comme la plupart du temps voilà voilà le second donc toujours même pic et même entraîneur donc la première deuxième troisième petit clic petite avancée du rotor donc j'ai un pic qui est pas trop pas trop courbée je trouve que pour les abus ça va bien pour ça se conforme bien au profil bon par contre des fois on est obligé de changer pour une bille basse voilà donc là j'ai plus rien qui est si c'est un petit retour donc souvent ça c'est parce qu'on appuie trop fort si on appuie si on a plus de sensations parce que le fait d'être léger permet aux bobines de se mettre en place toute seule heure parce que voilà bon petit retour encore encore une petite avancée de rotor voilà je dis bobine c'est peut-être une serratide à peu propondre voilà il ya quand même beaucoup plus de travail que sur les c80 pour sur ce modèle là et que les retours sont quand même assez conséquents alors fouillez doucement pour pas aller trop loin parce que les actifs sont piégeuses aussi voilà ouverture encore petit relâché relâché ouverture bon là excusez-nous pour cette interruption pour un technique 3 2 donc on revient avec le avec le troisième le troisième cylindre donc toujours le même outil même entraîneur des bons déplacements des bons des détails je suis peut-être un poil fort sur l'entraîneur donc plus j'ai mon étau qui commence à se faire la balle enfin j'en change donc là il y en a priori qui est un peu plus profonde que les autres et comme celle d'avant est assez haute mon pied qui va chercher je change de pique pour les placer la troisième qui est très basse derrière la deuxième qui est assez haute donc là c'est un petit corbeau courbure intermédiaire voilà un petit déplacement encore une loupie est un peu remontée donc le problème c'est qu'avec ce profil des pics très courbés on a du mal à se balader donc c'est pour ça que je reviens avec le pic un peu moins corré sauf quand il faut que je travaille sur la loupie de base bon celui-là le troisième c'est le plus chiant des trois bon voilà bon voilà bon bon Sous-titrage ST' 501